Salut et bienvenue dans ce tuto InScape, tuto complément où nous allons voir comment modifier les bras en y ajoutant une petite main avec un pouce. Donc pour cela on va supprimer ces deux bras là, donc je sélectionne ici avec la flèche noire, le premier j'appuie sur shift, je sélectionne le deuxième et sur le clavier j'appuie sur la touche supprimer ou del, voilà. On va repartir donc de cet objet que nous avons créé dans le tuto précédent, nous allons le dupliquer donc pour cela ctrl D ou on va cliquer là dessus ou édition dupliquer, voilà. On va le déplacer vers le haut en appuyant sur ctrl pour rester bien à la verticale. On va sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés, donc je clique dessus. Je vais zoomer en cliquant sur la molette ou je peux également cliquer ou taper sur le plus de mon clavier. Je vais cliquer glisser, voilà, je vais faire une main un peu plus petite comme ceci. Pour la déplacer, je sélectionne l'outil flèche noire, c'est-à-dire l'outil sélectionné et transformé, ou je peux bien sûr utiliser le raccourci F1, voilà, de façon à la positionner comme ceci. Et si je veux vraiment être sûr de bien la poser, de bien l'aligner, j'appuie sur shift et je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée et je vais cliquer là dessus sur aligner selon un axe horizontal. Voilà, donc là je suis sûr que la main est bien positionnée. Si je trouve que l'arrondi est un peu trop fort, je sélectionne l'outil éditer les nœuds et je vais déplacer ici un des petits cercles en appuyant sur ctrl. L'avantage d'appuyer sur ctrl, c'est que vous voyez, j'ai un bel arrondi et les deux cercles ici se déplacent en même temps. Voilà, donc là c'est bon. Je duplique cet objet, donc ctrl D, je vais réduire cet objet, je vais le déplacer et je vais lui appliquer la bonne couleur, c'est-à-dire celle-ci. Donc pour changer de couleur, je sélectionne la pipette ou F7 et je sélectionne la couleur ici. Avec l'outil sélectionner et transformer les objets, je vais pouvoir déplacer mon pouce et voilà, bien le mettre comme ceci. Avec l'outil éditer les nœuds, donc je clique dessus, je vais à nouveau faire un arrondi et pour être sûr d'avoir ici un demi-cercle, j'appuie sur ctrl et je vais au bout et on est un petit peu bloqué, c'est-à-dire qu'ici on a bien un demi-cercle parfait. Ceci étant fait, on va grouper ces objets, donc pour cela je les sélectionne avec l'outil flèche noire, hop, et je fais ctrl G où je peux cliquer là-dessus. On va maintenant faire apparaître les effets chemin, donc chemin, effet chemin, on clique sur le petit plus et on choisit courber. En cliquant là-dessus, on voit deux petits nœuds ici, qu'on peut déplacer. Alors pour déplacer les deux nœuds, on fait un rectangle de sélection et on déplace les deux nœuds. Et là on s'aperçoit qu'on a un petit problème, c'est-à-dire que ces objets-là ne suivent pas. Alors c'est normal parce que ça reste des objets particuliers, dans la mesure où on a la possibilité ici de les arrondir, il faut les convertir en objets-chemins. Donc pour cela on sélectionne les deux et on clique ici, là-dessus, ce qui permet de les convertir en chemin, ou on peut également aller dans chemin-objets-en-chemins. Et là automatiquement, vous voyez, hop, ils ont été déplacés et mis au bon endroit. Donc toujours, voilà, avec l'outil sélectionner et transformer, je reclique dessus, je reclique sur mon outil éditer les nœuds et je clique là-dessus pour avoir bien sûr nos deux petits nœuds et surtout cette ligne nœud verte qui nous permet, vous voyez, de courber notre objet. On peut jouer ici avec les poignées pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors pour créer le deuxième ras, ça va être très simple, on va ici dans les effets-chemins, on va enlever l'œil, on va dupliquer cet objet, donc CTRL-D, hop, le déplacer vers le haut en appuyant sur CTRL, et on va supprimer cet effet-chemin et en remettre à nouveau. Avant de faire ça, je vais faire un petit retournement vertical, voilà, et je vais ajouter maintenant l'effet-chemin. Donc on clique sur le plus, on sélectionne courber, on fait ajouter, et comme tout à l'heure, en cliquant là-dessus, ou là-dessus, on fait apparaître les deux petits nœuds. Et on peut déplacer comme ça notre bras, hop, comme ceci, et le courber, tac. Voilà. On va placer cet objet un petit peu en arrière, en cliquant là-dessus. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Si je le mets complètement à l'arrière-plan, ça ne marche pas. Je dois sûrement être dans un mauvais calque. Alors pour faire apparaître les calques, on peut cliquer soit là-dessus, soit aller dans le calque, calque. Et effectivement, je suis dans le calque outil, alors qu'il devrait être placé sur le calque ilus. Ce n'est pas très grave. Je vais sélectionner mes deux bras, et je vais aller dans calque, déplacer la sélection vers le calque, et ça va être le calque ilus. Déplacement, tac. Et je peux maintenant les descendre. Hop, voilà. Non, ce n'est pas ça. Donc je clique sur arrière-plan, et je remonte tout doucement. Voilà. Ici, je vais maintenant réactiver les effets chemin. Et voilà le travail. Donc l'avantage ici d'avoir déplacé les nœuds, et non pas l'objet en entier, c'est que si par exemple maintenant j'enlève ici l'effet chemin, je peux modifier cet objet, c'est-à-dire lui rajouter, comme je l'avais dit au début, une montre. Donc pour cela, je vais double-cliquer pour rentrer dans mon groupe. Donc vous voyez, là on a un groupe de trois objets. Je double-clic, hop, voilà. Et je vais rajouter une petite montre. Alors ça va être très simple, c'est-à-dire juste un petit rectangle noir. Hop, voilà, comme ceci. Juste pour simuler une montre avec une couleur bleue. Voilà. Alors bien sûr, je n'oublie pas de convertir en objet chemin. Hop. Et maintenant, si je sors de mon groupe, alors pour sortir du groupe, il faut cliquer à l'extérieur de cet objet. Voilà, plusieurs fois. Et si je réactive l'effet chemin, vous voyez automatiquement, la montre, elle est mise au bon endroit. On va faire une autre petite chose, c'est-à-dire on va rajouter un petit tatouage tout simple. Donc j'enlève ici l'effet courbe. Je double-clic pour rentrer dans mon groupe. Alors peut-être pour mieux comprendre, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Vous voyez, donc là, on a le bras qui est sélectionné, qui s'appelle G3157. Pour que ce soit plus simple, je vais le renommer bras. Voilà, je valide. Ou plutôt groupe bras. Voilà, groupe bras. Donc pour rentrer dans mon groupe, soit je double-clic, soit je peux cliquer sur la petite flèche. Et voilà, là je suis dans mon groupe. Et je peux sélectionner les objets qui sont dans mon groupe. Voilà, si je rajoute par exemple une petite étoile, hop, alors est-ce qu'elle est bien dans mon groupe ? C'est mon étoile, elle est là. Mon groupe bras, il est là. Mon étoile, effectivement, elle est dans mon groupe, donc c'est bon. Si je la convertis en objet chemin, comme ceci, je sors de mon groupe. Alors pour sortir de mon groupe, je vais sélectionner le calculus, voilà, tout simplement. Donc je suis vraiment sorti de mon groupe. Je vais ici dans les effets chemin. Je sélectionne ici mon bras. Et je vais cliquer ici sur l'œil. Et voilà, impeccable. On a bien notre petite étoile qui suit notre bras. Voilà donc pour ce petit complément. J'espère avoir été clair. J'espère avoir pris mon temps pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Je vais faire un autre petit tuto sur la création de visage. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour un nouveau tuto. Merci. 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 Merci.